Aujourd'hui j'ai envie de vous faire voyager. Je vous emmène au Vietnam, un pays dans lequel j'ai eu la chance de m'arrêter lors d'un long voyage en Asie du Sud-Est, et là-bas j'ai découvert une façon originale de préparer le café et de le servir. En vous arrêtant au Vietnam vous aurez en effet la chance de vous faire servir votre café avec cette petite cafetière. Si vous êtes sur Paris je vous invite d'ailleurs à vous rendre dans le coffee shop qui se nomme Hanoi Corner. C'est vraiment un super coffee shop avec un barista très très accueillant et qui se fera un plaisir de vous raconter plein d'anecdotes sur le Vietnam et sur surtout le café au Vietnam. Mais revenons à nos moutons. Cette cafetière s'appelle un Finn ou tout simplement on peut l'appeler aussi la cafetière vietnamienne. Le but de cette vidéo est donc de vous présenter cette petite cafetière et de vous montrer comment l'utiliser. Elle se présente de la façon suivante. Vous avez ici un premier élément qui constitue le corps de la cafetière. Ici le support est collé à la cafetière mais il existe d'autres modèles où cette partie là est amovible donc on peut la retirer comme cette petite cafetière par exemple. Je l'ai récupérée donc au Vietnam. Le truc c'est que là aujourd'hui je ne l'utilise plus puisqu'elle est réalisée en aluminium et avec trop d'utilisation il y a vraiment un risque que des particules d'aluminium se retrouvent dans le café donc on ne peut pas les utiliser à de trop nombreuses reprises. Celle-ci est en acier inoxydable donc là il n'y a pas de risque. Donc oui pour celle-ci je ne l'utilise plus donc elle me sert de peau pour ma petite plante et vous voyez que ici on peut retirer cette petite coupelle. Donc ici vous avez la cafetière avec le petit support qui nous permettra de déposer la cafetière sur un verre ou sur une tasse. En dessous vous voyez plein de petits trous en fait qui vont permettre de tout simplement faire passer le café. En fait on vient déposer le café à l'intérieur. Avec cette autre partie on vient tasser légèrement le café. On le met dedans et pour ce modèle-ci il faut visser mais par contre l'autre modèle par exemple il fallait juste le déposer dessus. Donc là encore ça dépend des modèles donc là je visse. Et pour finir on a donc le couvercle de la cafetière qui nous permet de venir recouvrir le café lors de l'écoulement mais aussi à venir déposer la cafetière après que tout le café soit tombé dans la tasse ou dans votre verre. Pour éviter de mettre un peu de café partout et bien vous pouvez tout simplement venir déposer votre cafetière sur le couvercle. Donc pourquoi c'est important de mettre le couvercle sur la cafetière lors de l'infusion ? Tout simplement parce que l'infusion peut durer 4-5 minutes. Enfin le temps d'écoulement du café peut durer jusqu'à 5 minutes. Donc pour éviter que la chaleur s'en aille et que votre café finalement ne soit pas très chaud à l'arrivée, on dépose donc le petit couvercle. Ce que je vous propose c'est donc de vous montrer les étapes pour préparer un café vietnamien. Tout d'abord je vais vous montrer comment on fait un café basique, un café noir, et ensuite je vais vous montrer une autre recette qui est vraiment très utilisée, très appréciée au Vietnam. Pour commencer voyons de quoi vous allez avoir besoin. Tout d'abord vous aurez besoin d'un verre ou d'une tasse, la cafetière évidemment, du café, là j'ai du café vietnamien mais ça peut être n'importe quel type de café, une petite cuillère, une balance, et en option un petit récipient pour peser le café, et enfin de l'eau chaude. La première chose à faire c'est donc de peser 10 g de café. La taille de la mouture se rapproche de celle d'une mouture pour café filtre mais la mouture ne doit pas être trop fine pour éviter qu'elle ne passe à travers les petits trous de la cafetière. Et on va venir déposer ces diagrammes dans la cafetière. Pour cela il faut tout d'abord retirer la petite partie amovible. Donc on dépose le café dans le fond et là on va essayer de faire en sorte qu'il y ait une surface plane, que le café ne fasse pas des bosses, que ce soit assez régulier. Pour nous aider on va pouvoir tasser légèrement avec le petit ustensile. Je ne sais pas s'il a un nom d'ailleurs. Donc il ne faut pas tasser trop parce que sinon l'eau risque d'avoir du mal à s'écouler à travers le café. Là j'ai pris un verre mais vous pouvez très bien prendre une tasse. On vient déposer la cafetière par dessus. Alors il faut faire attention à ce que l'ouverture du verre ou du récipient soit assez large pour bien déposer la soucoupe. Là on voit que j'aurai eu du mal à utiliser un verre encore plus étroit. Donc là il est temps de venir mettre l'eau. Pour la quantité d'eau il va juste falloir remplir la cafetière au maximum. Et l'écoulement va se faire tout seul. Donc là c'est la fin de l'écoulement. On voit que c'est une goutte par une goutte. Mais au début ça va un peu plus vite. On voit que c'est presque fini. Donc comme je vous ai dit précédemment, l'écoulement peut durer entre 4 et 5 minutes. Là on voit que le café ne goutte presque plus. Donc l'écoulement est terminé. On va pouvoir déposer la cafetière sur le couvercle. Et le café est prêt. Donc on obtient une boisson qui ressemble fortement à un café filtre, à une différence près, qui est que le café va conserver ses huiles. On va le voir à la surface du café. Alors qu'un café filtre avec un papier, un filtre en papier, ça retient les huiles. Donc le café a généralement un peu moins de corps et on voit donc moins d'huile aussi. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Avant de continuer cette vidéo, je tiens à vous préciser que si vous n'avez pas de cafetière fine et si vous voulez vous en procurer une, on en trouve un peu partout. Donc vous pouvez voir sur Amazon. Et sinon je vous ai parlé d'un coffee shop en début de vidéo, Hanoi Corner, qui est à Paris. Et j'ai vu que sur leur site internet, ils vendaient des petites cafetières comme celle-ci. Donc de la même couleur. Sinon il en existe également des argentés, couleur acier gris, ou bien aussi en noir. Donc là on a vu comment on utilisait cette cafetière. Mais il faut savoir qu'au Vietnam, le café le plus consommé, c'est du café Robusta et non du café Arabica comme en Europe. Puisqu'en effet, le Vietnam est le premier producteur mondial de Robusta. Et ce café n'a pas les mêmes particularités gustatives, les mêmes caractéristiques gustatives qu'un café Arabica. L'Arabica est beaucoup plus doux. Lorsqu'on boit un Arabica, on recherche principalement des notes acidulées. Mais dans un café Robusta, ce type de notes est plus difficile à obtenir. Le café est plus fort et plus amer. Et c'est pour cette raison que je vais pouvoir aujourd'hui vous présenter cette recette qui est vraiment très populaire au Vietnam. Aussi courante, même plus courante qu'un café au lait en France par exemple. Donc c'est parti, je vais vous présenter l'ingrédient mystère qui se cache derrière cette recette. Il s'agit du lait concentré sucré. Ça peut paraître étrange mais comme je vous l'ai dit, le café Robusta est beaucoup plus amer, beaucoup plus fort. Et c'est sans doute pour cette raison qu'au Vietnam, on a l'habitude d'ajouter dans sa tasse une quantité plus ou moins importante de lait concentré sucré. Allez c'est parti, on passe à la recette. Donc là on va réaliser la recette avec le lait concentré. Donc la première étape c'est de déposer une bonne quantité de lait concentré sucré au fond de votre tasse. Moi j'ai mis un peu moins d'un centimètre de lait concentré sucré. Mais au Vietnam je me rappelle que certaines fois la quantité était plus importante que ça. Donc après c'est à vous de doser. Et donc une fois que l'on a déposé le lait concentré sucré, on va tout simplement répéter l'opération que l'on a vue tout à l'heure. C'est à dire de faire notre café vietnamien. Donc pour cela on remet 10 grammes de café. On égalise bien et on va venir tasser. On dépose donc la cafetière sur notre tasse. On met l'eau. Alors là on dirait que j'ai pas rempli beaucoup mais en fait c'est le temps que je déplace la caméra. Il y avait une bonne partie qui avait déjà coulé dans la tasse. Et donc là l'infusion a bien démarré. Et on voit que ma tasse est même légèrement trop petite puisque le fond de la cafetière touche le café. Ce qui normalement ne doit pas arriver. Donc il faut penser à prendre une tasse suffisamment grande. Et donc là votre café est prêt. Il ne vous reste plus qu'à le mélanger. Donc là on voit bien la couche de lait concentré sucré qui se mélange au café. Là d'ailleurs on voit des petites particules de café. C'est que probablement il y avait des petits morceaux de café un peu trop fins et qui sont passés dans les petits trous. Donc on mélange bien. Et c'est parti pour goûter. Donc ça vous fait vraiment une recette de café assez sucrée vous vous en doutez. Vous pouvez également ajouter des glaçons à cette boisson. C'est très fréquent au Vietnam puisque comme vous le savez probablement le Vietnam se trouve dans une zone tropicale. Donc il fait chaud une bonne partie de l'année. Et donc les vietnamiens préfèrent probablement se rafraîchir avec des boissons plus fraîches donc que de boire du café chaud. On retrouve donc cette recette sous le nom de café suada qui veut donc dire café au lait froid. Donc vous pouvez déposer une bonne quantité de glaçons dans un verre comme celui-ci par exemple. Puis vous y ajoutez le lait concentré. Ou alors vous pouvez d'abord mettre le lait concentré puis les glaçons. Mais je pense que pour que ce soit plus facile à mélanger c'est mieux de mettre le lait concentré après plutôt qu'il y ait une couche dans le fond et que les glaçons bloquent un peu. Et ensuite vous venez déposer votre cafetière comme on l'a vu précédemment pour faire votre café tout simplement. Si vous avez peur que le café se dilue un peu trop avec les glaçons si vous ne buvez pas tout tout de suite d'un coup. Et bien je vous conseille de mettre peut-être un peu plus de café. Donc 15 à 20 grammes environ de café. Ne tassez pas trop sinon l'écoulement va bloquer. Mais au moins ça vous permettra d'avoir un goût de café tout le long de votre boisson. Et de ne pas risquer de, lorsque beaucoup de glaçons auront fondu, d'avoir une boisson un peu trop légère. Voilà j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire et pourquoi pas à partager cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo café.